Bonjour tout le monde, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Je ne peux pas tellement enregistrer de... Oh mais non, mais purée, ma lumière qui me lâche maintenant. Je ne peux pas tellement enregistrer de vidéos en ce moment parce que mon module audio, donc mon interface son qui me permet de brancher mon micro sur ma caméra, c'est un module Tascam dont j'ai fait une vidéo récemment, est pété, il ne fonctionne plus. Et comme je me suis déjà séparé de mon interface audio précédente, je n'ai donc plus de moyens d'enregistrer du son sur mes vidéos correctement. Donc en attendant, je profite pour faire des petits tests, me voici comparant deux objectifs 50mm de chez Canon, la version EF et la version RF du 50mm f1.2 L. Les deux objectifs sont montés sur le Canon R5C avec exactement les mêmes paramètres synchronisés. Alors comme vous l'avez vu dans ces petits tests, niveau netteté et détail, on est clairement, clairement, clairement supérieur sur la version RF, mais le look du RF est peut-être un petit peu trop moderne à mon goût, je trouve que le EF a un petit côté vintage que j'aime vraiment beaucoup. Aussi, la version EF a l'air de masquer un petit peu plus les imperfections, que ce soit les imperfections de genre mise au point, que ce soit les imperfections par exemple au niveau de mon visage, genre mes boutons, ce genre de choses. Et je ne sais pas, je trouve juste que le EF rend un petit peu mieux. Maintenant, le prochain truc qu'il faut que je teste, c'est l'autofocus parce que c'est extrêmement important pour moi, donc je vais juste me balancer d'avant en arrière et regarder quel objectif me traque le mieux. Et là, il va de soi que c'est le RF, même si franchement, le EF se débrouille extrêmement bien. Tous les plans précédents ont été réalisés à pleine ouverture parce que c'est là qu'on voit la vraie différence entre les deux objectifs. Lorsqu'on ferme un peu le diaphragme, l'écart entre les objectifs devient beaucoup plus petit et c'est donc moins intéressant à comparer selon moi. Bon, eh bien la vérité, c'est que j'ai toujours la possibilité d'enregistrer du son à travers mon PC. C'est juste extrêmement pénible. Je déteste faire ça. J'ai toujours détesté faire ça. Nous voici dans la nuit dans mon petit bureau et en général, donc là, je me filme avec le RF. Je vais venir mettre un petit filtre de diffusion et au final, ça nous rabaisse le contraste un petit peu au niveau du EF en fait. Et c'est là que j'ai envie de donner une conclusion, c'est que je n'arriverai pas à vous dire quel objectif est réellement mieux entre le EF et le RF. parce que le EF a un look, il a un petit côté un peu vintage quand même de par son âge qui lui donne justement un aspect, une esthétique qui n'est pas imitable sur le RF. Le RF est trop moderne, trop clinique, trop propre. Mais la vérité, c'est que, voilà, moi, personnellement, je trouve qu'avec les boîtiers modernes, qu'avec la 4K, qu'avec maintenant la 8K, on fait des fichiers qui sont beaucoup trop nets, qui sont beaucoup trop pleins d'imperfections et on était peut-être mieux à l'époque de la militante P, honnêtement. Je vais être honnête avec vous, je suis un grand défenseur de la militante P. Et je pense qu'une belle vidéo militante P bien encodée, et je vous parle pas de YouTube, je vous parle de quelque chose comme plutôt un Blu-ray, on est sur une qualité d'image qui est plus que satisfaisante, qui est même ce que une qualité d'image devrait être. Je trouve que quand on passe à la 4K, quand on passe à la 8K, on a un gain de netteté qui est présent, mais qui n'est pas vital, au contraire, qui même des fois est dérangeant parce qu'il montre trop d'imperfections à mon goût. Et c'est pour ça que je cherche un peu à ressalir l'image en y ajoutant du grain et en venant comme ça utiliser des filtres de diffusion pour ne pas faire des images trop nettes en fait. Quand les images sont trop nettes, on vient voir les pixels, on vient voir le bruit, mais quand l'image n'est pas nette, on voit plutôt ses détails et son grain. Et donc c'est pour ça que le EF, à mon avis, est aussi une très bonne option, encore plus quand on voit la différence de prix. Si vous cherchez un look clean et un look carré, alors investissez dans le RF. Honnêtement, il est là pour ça. Si par contre, voilà, justement comme moi, vous cherchez plutôt l'aspect un peu vintage, eh ben le EF est peut-être mieux, tout simplement. Moi, je vais garder les deux, en fait. Je vais garder les deux, honnêtement. Je ne peux pas me séparer du EF. J'adore trop le EF. Mais je ne veux pas me séparer du RF non plus parce qu'il y a peut-être des fois où j'ai envie de ce look beaucoup plus propre, beaucoup plus clean. Et à ce moment-là, le EF ne suffira pas. Si ce n'est que, bien entendu, venez sur le EF, fermez un peu le diaph. Problème réglé, votre image, elle est clean. Mais vous n'avez plus la même séparation et vous ne pouvez plus filmer en faibles conditions de lumière comme maintenant. Bon, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Vraiment très rapide, très vite bricolé. Merci à tous, c'était Gabriel. On se retrouve bientôt pour des vidéos plus concrètes et j'espère que mon Tascam sera bientôt réparé. Allez, bye !